Alors on va débuter, un conseil, il va arriver, il va nous rejoindre, M. Jean-Yès, on va débuter beaucoup le conseil municipal. Donc c'est un conseil qui n'était initialement pas prévu. Oui, un conseil qui n'était initialement pas prévu, mais que nous avons dû mettre à l'ordre du jour, pour respecter les dates réglementaires imposées pour l'adoption du PLUI, puisque nous avons adopté le PLUI, enfin d'en arrêter au mois de février à l'intercommunauté, vous avez trois mois pour adopter le suivant, c'est pour ça qu'on a dû réunir un conseil municipal entre temps, entre celui d'avril et celui de juillet. Je vais céder la parole à M. Laurent, M. Jès qui vient nous faire l'appel. Philippe, si tu veux bien gagner ta place, il est... Il est ici, à côté de l'arbre, oui. Non, mais ça n'a rien à voir ça. Sophie, il nous perturbe pas, Philippe. Alors là, t'as un peu de contact, Philippe, hein. J'en ai pas pu, j'ai plus de contact, Philippe, et Frédéric va arriver. M. Laurent, si vous pouvez procéder à l'appel, on va ensuite enchaîner pour le conseil. Alors, Romain Lopez, présent. Luc Portes, présente. Annie Telsche, présente. Jérôme Ploumian, présente. Claudine Matala, présente. Pierre Pouchou, représenté. Stéphanie Caillé, présente. Guy Lourmaine, présente. Sophie Lopez, présente. Daniel Châtel, présente. Nicole Lafineur, présente. Pierrette Esprit, présente. Daniel Papuga Puchot, représenté. Robert Oumarède, Georges Ségar, présente. Marilyn Descamps, présente. Arlette Cazorla, présente. Philippe Garcia, présente. Michel Albert Dussi, présente. René Claude Hortalo, représenté. Philippe Lerminez, présente. Jérôme Ploumian, présente. Jean-Christophe Thiers, Anne-Marie Dupont-Voix, présente. Frédéric Jean-Léaès, présente. Oui, il est un châpeau. Il a l'oreille. Il a l'oreille. Il a l'oreille. Il n'en s'en parle pas, il n'a rien fait de ça. Bon, il vient de Toulouse et avec les bouchons sur la rue de Port-la-Pologne, il est tout excusé. Jessie Cotoné, présente. Lorraine Lacer, représenté. Soufiane Achouine, présente. Robert Dupin, présente. Jean-Claude Lorenzo, présente. Ignace Vela, présente. Franck Bousquet, présente. Marie Cavallier, présente. Estelle Emami. Merci, M. DGS. Je l'ai appris tout à l'heure par Anne-Marie Mollard, qui devait être grand-mère d'une portée de quatre chats. Elle reste près de ses chats de ce soir. Elle a tenu à s'excuser. Anne-Marie a mis des animaux. C'est l'on se ferme il y a quelques minutes. Donc, on va passer à l'adoption du Robert-Marie Le Pen. Vous savez que Marie Le Pen a eu des réunions lorsqu'elle s'achète Béma aussi. C'est nous qui sommes, pardon. C'est pour ça qu'on a reçu une réaction. Alors, les formations de grand-importance, je ne me suis pas. Mais là, il y a des grandes dames, mais il y a aussi des animaux. Voilà. Alors, nous allons passer... On peut y avoir la limite, attendez-vous, enfin, rigolo, c'est bien pour la fête. Alors, nous allons passer à l'approbation du procès verbal. Est-ce qu'il y a des remarques sur celui-ci ? Il n'y a pas de remarques, donc on peut passer au vote. Les comptes qui s'abtiennent adoptés. Le premier dossier, le dossier qui nous vient de venir ce jour, qui est l'adoption, enfin, l'avis donné par le Mancet Municipal sur le plan local d'urbanisme. Cet avis est accompagné également de réserves que nous allons exposer tout à l'heure, qui sera explicité et dénié par M. Nain, qui a travaillé sur ce sujet. Je donne à le remercier parce que c'est éminemment complexe et il est allé dans les détails par souci de professionnalisme. Je vais vous faire rapidement un historique, puisque nous prenons cours le PLU, mais il est travaillé déjà l'année 2017. Ça prouve bien que pour adopter ce document, c'est un méritant de chemin de croix administratif. Il a été donc déduqué, comme j'ai dit, en 2017. Il y a eu l'adoption du PADD, le plan de l'aménagement et de documents durables, en 2018, qui est un document opposable au PLU. Le 6 février 2020, le Conseil communautaire a été le document. L'avis de Moissat, avant notre élection, a émis un avis favorable avec observation. Nous reprenons d'ailleurs une partie de ces observations. Ça en est suivi la période de consultation des personnes publiques associées jusqu'à l'automne 2020. Il y a eu, alors, via ces personnes publiques associées, une réserve du préfet et un avis défavorable de l'INEO, qui est l'Institut national de la qualité et de l'origine, qui ont dû entraîner une relance de cette procédure. Les admignatifs portaient notamment sur les objectifs de diminution de la consommation foncière, l'extension humaine jugée accessible, le manque d'ambition en matière de mixité sociale, jugée telle qu'elle, le manque de justification concernant les gros influenciers dédiés au développement écomunique. Ainsi, nous avons dû relancer et nous donner la confiance des études, des ateliers, qui sont des prévues obligatoires, au second vote de l'arrivée du PNUI, qui est intervenu pour les conseils communautaires ici présents, vous vous en souvenez, en février dernier, avant son approbation, normalement prévue au calendrier de l'intercommunalité, en fin d'année, normalement au dernier conseil communautaire de décembre, qui, elle-même, adoption, d'où la complexité, doit être précédée des avis des 22 communes et également de ces personnes publiques associées. Donc la construction de ce PNUI démontre tout le fatras administratif qui est posé par une technocratie étatique omnipotente, parce qu'il y a le coût de travail en temps, des agents de l'intercommunalité, des agents de chaque commune, des services à l'urbanisme, mais aussi l'intercommunalité, il faut le savoir, a dû guider en tous et pour tout près de 500 000 euros de frimétude sur toutes ces avis. C'est colossal. Concomitament, il y a aussi l'évolution de cas législatifs, qui est notamment marquée par la loi Climat et Résilience et son fameux zéro artificialisation LED, qui a été voté en 2019, je crois que le mois, qui ne peut que complexifier, verticaliser, nos plans locaux d'urbanisme, qui dit d'ailleurs verticalisation, qui perte de souveraineté des élus locaux. L'implication dogmatique de cadres structurants impose cette vision technocratique absolue, donc qui dit technocratique absolue, dit arbitraire et dit contraire au bon sens. Comment développer un effet de territoire qui est censé accueillir, selon nos prospectives, 10 000 habitants supplémentaires si l'on restreint considérablement ces leviers des sorts économiques, qui sont créateurs d'apports, et donc de richesses, sur un territoire du port de France, et d'habitats qui sont créateurs de bien-être. Je pense que les collectivités nous en ont été venus pour ça aussi, parce que les gens nous font confiance sur notre responsabilité et sur notre lucidité, nous sommes assez soucieux et responsables de la structuration harmonieuse de nos territoires pour ne pas dégrader nos surfaces naturelles et agricoles. Il faut savoir que, car il y a confiance, il y a seulement 7% du territoire qui est en zone urbaine. Et en 2020, notre communauté de Goumine a consommé que 6% d'hétats parmi l'ensemble de la consommation foncière de tout département, comparé avec la communauté des deux rives, qui est plus rurale que la nôtre, elle a consommé près de 8%, et le Grand Sud-Arré-Garonne près de 53%. Donc, Terre des Confluences est bien louée d'être, permettez-moi ce néologisme, urbanivore. Alors, c'est vrai que nous imposer des restrictions à hauteur de 50% de la surface urbanisée par rapport à la décennie précédente, c'est faire fi de la responsabilité, comme je l'ai dit il y a quelques instants, des élus locaux. Que dire aussi de l'objectif de zéro artificialisation en 2050 ? Comment dès lors accompagner la croissance démographique ? Je pense que les technos parisiens aux ordres des lobbyiers écologistes aubervent notre avenir sciemment. Ils découragent les élus locaux, perdus d'un tourbillon d'une complexité qui atteint son paroxysme, qui d'ailleurs paroxysme nourrit d'une inflation législative en matière d'une, d'urbanisme, un rythme effrayé, puisque à chaque mandat législatif, il y a au moins une de loi d'urbanisme qui décomplexifient le code qui est déjà le plus riche et le plus complexe et le plus contradictoire du monde. Or, un territoire se structure par et grâce à des cadres fixes, nous semble-t-il. Les lois idéologiques du type zéro artificialisation nette ou notamment celles sur les quotas de logements sociaux qui avaient été votés sous le gouvernement Jospet depuis les années 2000, qui imposent à l'économie de but 3 500 habitants quotas de 25% sont en réalité inapplicables et sont du coup imposées à coup de plan, de schémas, voire de sanctions financières puisque certaines communes qui sont dans des zones en tension se voient imposer des amendes par l'État parce qu'elles ne respectent pas les quotas de logements sociaux. Malheureusement, toutes ces lois sont les anciennes qui guident cette langue sans se structurer nos territoires sur la durée pour les générations futures. Le Bélie qui vous est présenté aujourd'hui intègre ses objectifs tout en les modérant. Les maires que nous sommes, que ce soit nos prédécesseurs ou ceux sur ce mandat ont essayé de modérer ces objectifs. Sur un salle, vous allez le voir, nous avons émis des observations pour retrouver du droit à construire qui seraient perdues si on ne les indique pas. Par exemple, le terrain du Duc, on a d'ailleurs travaillé cela avec Robert Comarène qui est un fort potentiel de construction. Notre commune qui est déjà soumise aux restrictions du PPRI, vous le savez, par rapport au risque d'innovation, ne veut pas se permettre de perdre trop de parcelles qui étaient jusqu'alors, jusqu'à ce soir, des rèvres constructibles. Parce qu'en temps on regarde la poussée démographique, vous l'avez vu sur le dernier magazine municipal, elle doit être accompagnée devant nous, à travers ces plans logo d'urbanisme, à les accompagner. D'ailleurs aussi, j'ai obtenu auprès de mes collègues de maire de termes de confiance la révision des objectifs en matière de logements sociaux en zone urbaine. Il est imposé normalement dans ça qu'un quota de 20%. Il comprend qu'à c'était de logements sociaux dès le seuil de 10 logements construits. C'était ce qui est prévu sur la première trame du PNV. On l'a réévalué à 15 logements en demandant que les efforts soient pastillés sur toutes les communes. Donc aujourd'hui, c'est au bout de 15 logements construits toutes les communes, donc les 22 communes devront produire et valider des projets qui imposent 20% de logements sociaux. Pour rappel, quelques chiffres, l'intercommunalité compte 8% de logements sociaux sur son parc principal. C'est vrai que c'est en dessous du seuil légal, mais quel intérêt apporte ce taux à 20% dès lors que l'attention de la demande locative sociale est modérée ? Ce sont les documents officiels qui ont permis l'élaboration de ce PNV et qui le disent, ce n'est pas moi. L'indice de la question est sûrement ça qu'il est de droit. Pour 4,2 cassez-sarazelle, il est de 3,3 sur Terre des confluences. Le PNV lui a eu un visage de construction de 14 logements sociaux neufs par an à Mossack, soit 140 sur la période de 2020-2030. Mais seulement 15 logements sociaux qu'ont mentionné par an. et pourtant, avec un parc de logements notamment en centre-ville et qui est marqué par une vacance importante de près de 18%, on aurait dû, je pense, beaucoup plus marquer l'effort sur le conventionnement de ces logements vacants. car quand on regarde un peu les terrains constructifs de Mossack, où est-ce qu'ils se trouvent ? Ils se trouvent surtout sur les zones dites des quartiers ruraux qui sont plus convoitées par les classes moyennes. d'autant que la ville de Mossack depuis des années s'est engagée dans des politiques contractuelles, que ce soit l'OPA et RU depuis 2011, petites villes et de même aussi depuis deux ans, qui vont dans le sens d'ailleurs du conventionnement via la remise sur le marché de ces logements vacants en cœur de ville. Et là aussi, ma crainte est partagée par notre maire, notamment le maire de Cassette-Sarrasin, c'est que certains projets d'OAP ne soient abandonnés à cause de cet objectif purement idéologique qui ne répond rien aux élus des territoires ou aux politiques, surtout, comme je le dis, menés localement ces dernières décennies par les municipalités successives parce que quand vous avez des lotisseurs qui sont obligés de construire au moins 15-20% de logements dès lors que le lotissement est pourvu de plus de 15 logements, on a vu, nous, on a discuté avec Yéna, on était porteur de projet qui, voyant ces impositions, ont décidé de ne pas les louer. Donc ça peut quand même être pénalisant, il faut quand même s'en rendre compte aussi. Autre point que j'ai voulu être, voir être traité dans ce pays version moins sagaise, c'est le développement de l'agri-voltaïsme. Alors que je n'ai rien contre le photovoltaïque, il n'y a pas de souci là-dessus, dès lors qu'il est posé sur des bâtiments, mais on a remarqué, nous, que de plus en plus de promoteurs qui aussi exploitent la frénésie des énergies renouvelables qui sont promotionnées à coût de milliards de subventions par nos gouvernements, eux-mêmes soumis aux pressions des lobbies antinucléaires, propose aux agriculteurs de couvrir leur culture avec des panneaux photovoltaïques inesthétiques. Il faut savoir, j'ai pris l'ordre avec la Chambre d'agriculture de Tarn-Garande, les syndicats, ils sont opposés à cette méthode, ils sont très vigilants parce que le photovoltaïque sert exclusivement à l'usage agricole. Et on sait que derrière, ces bons roteurs, ils viennent pas pour sauver les cultures des agriculteurs, ils viennent pour se faire de l'argent. Et donc, ils argumentent sur l'aspect agricole de ces installations roteurs, mais on sait que derrière que ça n'est pas le temps. Et nous souhaitons nous faire attention à ce que nos coteaux ne soient pas dénaturés et défigurés par lesquels projets. C'est pour ça que Vienn a travaillé sur un zonage pour les protéger. Donc on va passer aux observations qui, je pense, sont censées défendre les intérêts de la commune tout en répondant aux cadres structurants le PLI. Donc parmi ces observations, on va y passer directement et ensuite, si vous avez des questions, Guillaume vous fera un petit exposé. Il y a plusieurs réserves. Il y en a sept exactement. Certaines sont plus techniques et d'autres sont plus liées à notre vision de l'organisation et de l'instructuration de notre territoire. Donc je vous en parlais justement, il y a un instant pour conclure mon intervention. La première réserve porte sur les dispositifs d'énergie renouvelable, page 6. Donc je vous l'ai lu, le PLI ne réglemente pas l'installation des dispositifs d'énergie renouvelable ainsi qu'en évoquant une bonne intégration dans le village urbain et naturel environnant, ce qui est quand même assez subjectif. Afin de respecter l'article L154-TE qu'il lance du Code de l'Omalité et la voilure qui renforce l'objectif de lutte contre l'urbanisation des zones naturelles et agricoles et forestières et considérant que l'implantation de panneaux photovoltaïques et de nature artificialisée des sols, la commune demande l'interdiction de ces dispositifs dans les zones naturelles et agricoles en ne les autorisant que dans les zonages prévus à IPV et APV et sur les bâtiments en vocation agricole forestière. De plus, pour l'ensemble des zones, la commune demande un ensemble de règles préstitatives d'implantation et d'aspects en cohérence avec le bâti. Ce qui est d'ailleurs déjà indiqué dans le PNUI pour terminer à renforcer cette disposition. La réserve 2 est plus technique donc ça concerne les OAP, les opérations d'aménagement et de programmation. Donc plusieurs OAP n'ont pas été complétées, comportent des erreurs de manque. Ces OAP sont à reprendre sur les propos. Les opérations qui sont jointes à l'annexe. Deux OAP sont créées sur Matali. Elles étaient oubliées. Il faut qu'elles aussi renforcent ce secteur parce que nous avons une école plus grave. La réserve 3 ce sont des prescriptions liées aux espaces bois et cassés qui avaient disparu sur la cartographie ce qui est un peu contradictoire avec les objectifs fixés par les diverses personnalités associées. Donc la commune demande de les restituer à l'état du pêle actuel. Des corrections sont reliées sur patrimoine bâti naturel, maison de ville plus bâtie et alimentairement. La réserve 4 là on est sur un zommage. Donc des corrections sont demandées qui permettent un meilleur ajustement des zones urbaines en fonction des besoins de densification ce que nous demandaient d'ailleurs les personnalités associées. Tout en favoriser une protection des zones naturelles agricoles, une meilleure distribution des zones agricoles naturelles en fonction de leur vocation réelle, une mise en compatibilité avec les OAP, le classement du camping en zone naturelle de tourisme, la conservation des zones AT de Pignol-Eau, de Fesandier et de la Barthe Nord, la conservation de la zone de loisir de terrain de Motoproce à Montesco, la conservation d'une zone urbaine réduite au amour de Saint-Julien. Nous demandons aussi la création de zones NPV et APV pour mettre en accord avec la réserve ci-dessus. La commune aussi ayant le projet de développer des zones naturelles de loisirs en rapport à son activité touristique demande la création de deux zones NL à l'Augeol et l'Enose-Ouest sur le secteur du pont Canal et rive droite du Tarn, au niveau du pont du pont Canal. La zone du Tarn a fait l'objet d'une étude pour l'aménagement des abords du Tarn et du pont Canal en 2013 et fait partie du schéma des petites randonnées. Nous avons demandé à Kina de retravailler sur ce projet. Tous les points ci-dessus sont répertoriés cartographiquement et sont joués à l'annexe. L'ensemble de ces ajustements représente une diminution de l'artificialisation des sols de 40 hectares. Réserve 5. Le règlement écrit donc là aussi on est sur des ajustements plutôt techniques. La commune demande que certaines règles existantes au PNU communal soient reconduites au PNUI. Règles d'asset dans les caractéristiques urbaines, architecturaires, environnementales et paysagères. Que les zonages soient mieux caractérisés par des définitions en tête des chapitres complexes et compliquées de s'y opposer aujourd'hui parce que le PNU ne le permet pas. C'est pour ça que nous avons demandé l'ajout justement de l'intermission des anthropos dans lesquels les tarpitures ont été classées et la modification de la loi pour contrer ces architectures en cas de ville et apparemment c'était dans la sous-catégorie je crois commerce et le législateur a transféré la partie anthropos ce qui nous permettra de définir un zonage pour empêcher s'il y a d'autres projets à l'avenir ce type de projet pour faire fleurir en centre-ville. Également que les palettes de couleurs soient indifférenciées pour éviter une confiture dans la représentation des règles que l'auteur des annexes en ligne séparatifs soit limité à 3 mètres 50 à l'égout et à 4 mètres 2 au flûtage sur les techniques réserve 6 ce sont des règles graphiques la commune demande que certaines parcelles soient changées de vocation et les autres règles mises en cohérence avec le zonage des profils urbains que ce soit sur les lieux dits impériaux à l'accord de Saint-Nord en zone d'extension le lieu dits récarsus dans zone d'économie le lieu dits Matali à coeur de bourg le lieu dits l'accord de mort en vocation économique artisan et commercial la rue du Languedoc à l'hôpital au Bendance le collège dans zone d'extension comme les autres habitants en interdissement scolaire la commune fait la remarque que les palettes et les couleurs concernant notamment les hauteurs ne sont pas assez différenciées par l'entrée des erreurs d'interprétation des règles réserve 7 les emplacements réservés la commune propose une mise à jour de ces emplacements réservés en relation avec les opérations déjà réalisées et de vos hommages principalement liés aux OAP donc vous avez le détail ci-dessous notamment le numéro 160 pour la création d'équipement de quartier à la Mégère le numéro 61 pour l'élagissement du chemin de Cirol lié à l'OAP BSC 22 le numéro 162 pour la création de chemin de Pétan pour le chemin de Cirol il est passé des prunis le numéro 163 pour la création de chemin de Pétan permettant de relire le quartier de Fondalba au quartier de Catiès en évitant la route départementale et le numéro 164 pour le déplacement du chemin de Pétan et Violette alors est-ce qu'il y a des questions sur ces divers éléments je vais t'accéder à la parole à Guilina pour faire une présentation succède alors donc vous savez comment les groupes numériques si vous voulez je vous ai montré pendant que monsieur le maire vous exposez les réserves je vous ai un petit peu totalisé sur les plans le plan de correction des zonages vous avez eu un annexe donc vous avez pu examiner également donc sur les énergies renouvelables donc je n'y reviens pas mais simplement pour vous exposer certaines zones qui ont été retenues notamment pour les zones on a N N-PV donc c'est le terme qui est utilisé au-dessus d'autonome entre autonome et les quartiers hauts de Cavaessant derrière la digue là il y aurait une possibilité d'avoir une centrale volvique de 3 hectares approximatiquement et ensuite vous avez aussi un secteur qui est la zone du Luc du TUC alors du Luc oui je l'ai dit bien donc une zone à UX qui elle peut être équipée pour je crois à peu près 5 hectares de panneaux alors ensuite il y a donc on a demandé comme M. le maire vous l'a dit on a demandé que les zones à les centrales photovoltaïques soient interdites parce que ce n'est pas dit ce n'est pas dit dans les zones A alors que c'est précisé dans les zones N donc on vous demande exactement la même chose en A en N et donc on a on a délimité proposé certaines zones je ne sais pas si vous avez regardé en détail ce sont des zones dans des parties à la fois éloignées des vues possibles depuis les photos éloignées aussi le plus possible au moins de 100 mètres des habitations et dans des zones qui sont le moins possible non double parce qu'évidemment il faut ça crée des surcoûts économiques sur l'installation des panneaux donc quand on a on a répertorié tous ces éléments en fait on s'est retrouvé sur des éléments des périmètres ici donc du côté de Saint-Germain et puis après au sud de la commune côté Castel il y a aussi quelques places qui peuvent être qui peuvent être délimitées pour l'installation de ces points ensuite sur les OAP je ne vais pas vous présenter toutes les OAP vous les aviez également dans les annexes je pense donc s'il y a des questions sur les alors peut-être je vais peut-être vous présenter seulement celle qui correspond à Moissac à la commune de Moissac je veux dire que j'ai ici c'est c'est un terrain donc qui appartient à la commune je ne sais pas c'est un peu difficile être déchiffré mais c'est un secteur du Duc qui se situe au-dessus du quartier de Galdemers au-dessus de la DAPI c'est les anciens Montecroze il y avait aussi un baltrap et c'est une colline qui avait été écrêtée pour réaliser avec les archives réaliser les vues qui protègent le cas de ça donc ça avait été mis en zone agricole donc on l'a demandé en zone urbaine et en zone aurbanisée avec donc une OAP il faut savoir que toutes les zones aurbanisées doivent avoir une OAP une OAP c'est orientation d'aménagement particulier c'est-à-dire ce sont des schémas par lesquels on on éduit les gens sur un type d'aménagement c'est pas une obligation c'est pas au maître près mais ce sont des orientations je vous montre celui-ci si vous avez envie de voir les autres c'est celui qui nous concerne en premier lieu donc c'est celui qui voilà il y en a un autre éventuellement que je peux vous montrer parce que ça nous concerne aussi c'est celui de la promenade Saint-Martin voilà qui est sur lequel on va installer la station d'épuration en bout la nouvelle station d'épuration donc on aura ici je ne sais pas si ça se voit oui ça se voit un boisement qui va protéger tout un quartier en continuité du quartier de Montéléo à la place de la zone industrielle avec après une possibilité ici vous voyez d'avoir une perspective sur l'église de Saint-Martin et avec après futurement peut-être une impression donc ça ce sont des OAP avec tous ces projets d'aménagement qui sont qui sont des conseils plus que des obligations auprès des propriétaires alors pour les prescriptions je pense parce que ça n'a pas plus technique ce sont des emplacements réservés ce sont des emplacements boisés et des emplacements boisés et des glaciers je veux dire des emplacements boisés sur les fins de coteau on les avait protégés dans les précédents PLU parce que ce sont des boisements qui créent un cadre naturel autour du centre-ville donc on demande ainsi sur les zones et les corrections de zonage c'est cette carte-là vous l'avez eue donc comme je disais il y a il y a des corrections à la marge c'est-à-dire par exemple si on prend en campagne vous voyez si on prend ici on voit que des zones N on les passe en A des zones A on les passe en N vous voyez c'est des corrections qui sont vraiment techniques sur lesquelles il n'y a pas eu de s'aposentir bon après il y a des grosses zones comme ça qui ont été reprises parce que ils avaient oublié une zone naturelle alors que c'est plutôt de l'agricole dans certains lieux vous voyez alors par contre sur Mataline sur Mataline on avait ici des zones AU0 c'est-à-dire AU0 c'est des zones à urbaniser qui sont gelées donc sur lesquelles il faudra une nouvelle vision du PLU pour rentrer dans les zones urbanisées donc nous nos fonctionnaires et donc l'ensemble des personnes du conseil municipal souhaitaient avoir une possibilité de développement sur Mataline pour une simple raison c'est que nous avons une école et donc forcément à un moment donné il va falloir que cette école puisse se libre et donc que l'on ait des nouvelles constructions qui puisse être possible parce qu'on avait d'un PLU tel qui est proposé on n'avait absolument aucune zone possible d'expansion c'est un petit peu la même chose sur Madeleine donc vous voyez il y a des zones d'expansion qui ont été requalifiées pour pouvoir également alimenter l'école après une notion aussi qui est importante c'est les villages et les amonts comme Montesco la Manoëm Sainte-Julienne les lattes etc ils étaient passés en zone agricole alors on les a rebasculés sur de la zone N sachant que de la zone N la zone N par exemple sur la Madeleine on a des vous voyez des terrains qui sont encore libres mais on encourage les gens à déposer avant le 30ème décembre des paris déconstruits pour que justement la zone soit complète parce que passé le 30ème décembre ils ne pourront plus déposer de 20 déconstruits alors on a conservé Saint-Julien la partie haute parce que sur Saint-Julien il y a encore des terrains qui se disponibles et on a conservé Biarrose parce qu'également sur Biarrose vous voyez on a plusieurs terrains encore disponibles je permets de dire j'insiste qu'il y en a à travailler à la parcelle quasiment oui il y en a à travailler à la parcelle Nicolas Cater ici pour Morin à la parcelle pour dire je suis très conscient de ce qu'il a bien les heures sur le règlement écrit je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment comme vous le disiez monsieur le maire c'est des éléments très techniques sur les couleurs vous voyez des aspects de zonage comme ça de description de vocation de zonage c'est assez technique le dernier point c'est les emplacements réservés alors les emplacements réservés vous savez que ce sont des alors là c'est c'est restrictif parce que ce sont des éléments très particuliers de territoire de parcelles avec des limites bien dessinées pour mettre près et qui correspondent à des endroits où le propriétaire n'a absolument pas le droit de bâtir ça peut être des chemins ça peut être des extensions pour créer une opération par exemple je vous donne l'exemple de l'île aux Falières où on va réaliser les travaux au Bienzo donc il reste encore on a enlevé le bureau c'est à dire le centre des bâtiments qui ont été acquis mais on a enlevé on a conservé certains éléments pour finir l'opération je vous passe sur les slides si vous avez envie et besoin de poser des questions sur ces embassements réservés qui vous paraîtraient vous aurez paru bizarre ou non voilà je suis là et possiblement pour vous répondre monsieur Hénard on va revenir sur la taille vous voyez où la ville en 1953 quasiment face à l'école il y a un terrain à côté de chez moi entre l'enseignement de maçon TNF qui avait et donc chez moi ce terrain il est en vente il y a eu une demande de maçon TNF qui a été refusée et même deux fois ce qui est très bien moi je m'oppose à ce que ce terrain soit construit pourquoi toute personne qui va sortir de là sera obligée dans n'importe quel cas de mordre la voix soit de massac soit de qui arrive de de côté là-bas du château ce qui veut dire si quelqu'un sort sans visibilité il y aura un mort je vous dis ouvertement il y aura un mort à ma carrière c'est l'unité à 50 qui vaut le commune je m'excuse de parler comme ça donc là ce terrain la DDE ne veut pas coucher le talus parce que ils disent ça va s'écrouler parce qu'il faut faire une année il faut faire une entrée le seul accès que tout le monde dit c'est en passant par chez moi le petit morceau de terre que je l'ai laissé pour un agriculteur les gens disent c'est une servitude il n'y a pas de servitude j'ai l'original document de catastrophe du volontaire j'ai l'original le problème c'est que si quelqu'un d'homme me permet de construire sur ce terrain je peux vous dire qu'il y aura un mort tous les matins je m'en confère pour plein d'eux un jour ou l'autre ça ne t'a pas donc c'est pour ça sur le terrain je m'en confère chez moi ce terrain il faut mettre un droit de véto pour éviter d'avoir une catastrophe ça je l'ai dit à Nicolas Cater Nicolas Cater il est conscient là dessus pour ça que là dessus quand on parle de Matali je vous dis attention parce que toute personne toute personne qui va dire si quelqu'un me donne on va dire on peut venir construire là dessus et qu'il y ait un carton il y a du moins d'une approche et surtout que ce ne sera pas un moment de ma famille parce que là j'aurai j'aurai des équerres il y a deux aspects là on est en train de parler du zona du POU ce terrain il a toujours été dans le je ne sais pas si c'est la zone où vous pouvez vous balader il faut le vérifier je ne sais pas exactement à la parcelle il faudrait le vérifier ensuite si par exemple il y a eu des refus sur ce terrain là c'est parce que c'est peut-être pas forcément pour des questions de zonage mais c'est peut-être aussi pour des questions de sécurité c'est-à-dire que probablement ça n'a pas été donné parce que justement la DDE a pensé que ce n'était pas assez sécurisé pour pouvoir sortir mais une nouvelle voilà il faut savoir que dans l'OAP aussi sur dans l'OAP aujourd'hui sur notre PLU les nouveaux accès sont interdits la création de nouveaux accès sont interdits pour justement les problèmes que vous de souhaiter d'accord parce que là il faut dire franchement c'est pas parce qu'on ramène une zone constructive que la construction est obligatoire d'autoriser il y a beaucoup d'autres facteurs dans les règles d'urbanisme il faut que ça réglemente aussi les manières de construire parce que le propriétaire qui a fait ça je veux dire je me suis ingrédient on s'est pris le nez et il n'y a pas beaucoup de monde et le continu va dans ce terrain le 20 on a pas le pot d'effet ça il y a 2,5 le 4,5 carré et martel en tête comme on dit le droit d'accès c'est par mon passage que j'ai laissé pour un agriculteur ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas c'est autre chose mais bon moi je sais qu'au niveau de la sortie il ne faut pas s'aventurer là-dessus il ne faut pas donner d'accord et là il faut laisser très bien aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est protéger mais de toute façon l'avis il est demandé à la DDT donc si la DDT juge que le procès ce n'est pas sécurisé à ce moment-là il est posé mettre un avis d'invite pourtant ils ont donné le premier poste il y a une maison qui est juste au-dessus de chez moi mais parce que les accès sont souvent différents il n'y a pas de visibilité pour ça ce qui vient de cette il y a aussi il y a aussi des mesures policières c'est-à-dire c'est limité à ces cas effectivement mais il faut se donner aussi les moyens que ce soit le matin il n'y a personne vous voyez on s'est ligne blanche on me double sur ligne blanche là c'est pas de l'eau non non c'est pas c'est pas le but du conseil je dis exactement ce qui se passe et les risques qu'il y a c'est d'y avoir c'est pour ça que là ce terrain il ne faut surtout pas donner de l'eau c'est pas que je ne veux pas de briser mais je regarde surtout la sécurité je précise dans l'intervention bien sûr il n'est pas lié à un intérêt personnel mais qu'il est bien indiqué dans la notice que tout élu qui a un intérêt personnel dans ce vote par rapport à un changement d'incidérance de ce terrain doit quitter la salle je tiens à préciser ça a été rappelé par le président du conseil communautaire précédemment donc si l'un d'entre vous a vu ce terrain changer de situation ou de ce terrain doit ne pas participer au vote je me dois de le dire c'est dans une obligation légale de faire le réitérer voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières tous les cas voilà nous notre souci alors je veux dire les remarques que j'ai pu énumérer tout à l'heure la plupart de mes collègues terres de confiance se partagent et la plupart des maires des territoires dits ruraux ou périurbains font le même constat c'est-à-dire qu'on nous contraint avec des règles toujours plus coercitives on essaie de faire rentrer dans une boîte à chaussures quelque chose qui ne peut pas y rentrer et on force on force on force et c'est pour ça que depuis des années on essaie d'adapter un des grands sénats où toutes les personnalités qui qualifient se réunissent des lois idéologiques qui en réalité sont contre nature et dont les civils locaux font tout pour les contourner par hypocrisie bon donc aujourd'hui je pense que ce PNI est assez ambitieux et respecte au mieux la loi puisque nous sommes qu'un légaliste nous ne sommes pas parlementaires on ne va pas la refaire donc on doit s'y adapter mais que en même temps chaque maire est on l'a vu dans l'arrêté du PNI qui a été voté en février l'intercommunalité veille quand même à ne pas perdre en compte et de vue que nous devons développer nos zones économiques et artisanales pour créer de l'emploi et que nous devons aussi limiter la fin de la limiter les objectifs de l'artificialisation des sols parce que si on gouverne toute possibilité de construction le territoire n'a plus d'avenir et les générations ne peuvent pas se régénérer donc on essaie de trouver un équilibre je pense que l'équilibre aujourd'hui est trouvé est-ce que les personnalités associées accepteront notre le PNUI tel qu'il est présenté on ne sait pas je sais qu'il a été refusé précédemment parce qu'on n'était pas assez vertueux en matière de limitation d'artificialisation c'est un point d'alerte qui a été également relevé sur ce nouveau PNUI mais les maires sont bien clairs là-dessus et unanimes on ne reviendra pas sur ce qui est fait si les personnalités associées refusent nos observations et notamment sur certains en mots ça pour moi elles sont indiscutables que ce soit l'agrivoltaïsme ou certaines zones de loisirs ou des zones constructives comme le TUC qui est municipale et accusée on ne votera pas le PNUI en fin de l'année maintenant je vous dis il y a l'étape des personnalités associées on verra que ce soit le préfet ou les autres organismes s'ils acceptent ce que nous leur présentons s'ils n'acceptent pas on a convenu entre maires que l'on ne reviendrait pas sur ce document parce que c'est du temps et c'est surtout comme je vous l'ai dit beaucoup d'argent est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on oui monsieur lui part est-ce que monsieur l'honneur il finit sa présentation déjà je fais une présentation si on sait d'accord tu peux en venir c'est ta vie c'est ta vie moi j'ai une question sur la réserve 1 donc j'ai bien compris vos réserves qui sont justement concernant l'installation de panneaux photovoltaïques ou d'un bimoltaïsme cependant je trouve curieux qu'il n'y ait que essentiellement justement trois zones très importantes d'intervention franchement semble-t-il qui sont situées au sud ici oui tout à fait qui sont des grandes parcelles agricoles elles sont très éloignées effectivement de centres peut-être habituellement de récupération d'électricité je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais en fait il est pour dommage que ça se limite à justement utiliser des terres puisque vous parlez de particulariser les sols agricoles en l'occurrence ce sont des sols légionnaires de très grande qualité c'est parmi les meilleures terres de France et c'est peut-être dommage de limiter ce zonage essentiellement dans cette zone je pense en particulier au fait qu'il y a d'autres zones qui ne sont pas forcément dans les coteaux donc j'ai l'impression que les coteaux vous ne voulez absolument pas qu'il n'y ait rien dessus en termes de panneau photobétaïque au sol mais vous avez des situations comme par exemple sur le panneau sur les cultures qui courent les cultures c'est différent la vie vataille ça couvre les cultures oui mais vous avez deux types de panneau photobétaïque vous avez ceux qui sont au sol qui vont manger totalement la parcelle mais vous n'avez qu'ils sont sur des structures métalliques vous pouvez cultiver de ça d'ailleurs je vous invite à aller voir des essais qui sont faits du côté de Prades et de Perpignan où il y a d'énormes problèmes de sécheresse et de manque d'eau où il s'arrive à réguler des productions de raisins de raisins de raisins en aflation d'origine pour produire de raisins de qualité qui ne pourraient plus faire ce n'est pas ça c'est fait à une échelle importante après bien sûr on a besoin de recul et je suis tout à fait d'accord avec vous pour ne pas se lancer dans les aventures qui finiraient avec papier maintenant du côté du site de Recaté par exemple vous avez tout un espace qui est en priche aujourd'hui qui est inutilisé il y a plusieurs hectares de terre plate c'est à la vue de personne puisque c'est camouflé par la ligne de chemin de fer par exemple et en haut du coteau il faut vraiment se corriger d'un milieu pour voir quelque chose je pense que des zones comme ça alors là ce sont des terrains privés c'est peut-être dommage de ne pas pousser la réflexion sur ce sujet là je pense aussi à la zone de Lodgegole je ne suis pas certain que toutes les terres soient à vocation à l'école il y a des affichements peut-être que ça serait intéressant aussi de penser à zoner des situations où on point à installer ces panneaux et je pense que ça revenait aussi je vais aller un petit peu sur une délibération au niveau du Luc où vous avez bradé le puits du Luc avec deux hectares du militaire je pense que ça ça appartenait la commune c'est le long de la D820 départementale aujourd'hui on l'aurait conservé ça serait du domaine communal aujourd'hui on serait propriétaire de deux hectares et demi de panneaux photovoltaïques je ne vous parle pas de la perte irréparable du puits voilà à l'entrée d'avis du panneau photovoltaïque je pense qu'on peut rêver un peu mieux que des chars de panneaux photovoltaïques à l'entrée d'avis je ne regarde pas vers la route et on peut parfaitement installer des haies puisqu'on fait des brises de l'huile pour mettre en l'air de l'accueil et déjà du brouillage bien fait après comme vous l'avez dit justement évitons de nous lancer après un raccourci parce que les situations bleues avec les louris écolos par le maropé sont très actifs sur le photovoltaïque parce que c'est vertueux mais comment on le recifère personne n'a la solution les amandes à l'épiport et on pourrit les terres d'épiport on peut se donner quelques essais qui seraient justement nous permettraient de maîtriser cette pratique et les évolutions à ce sujet je pense à l'agrovoltaïsme moi à partir de l'agrovoltaïsme sur structure je ne pourrais pas d'épanouir le point de vision c'est vraiment sur l'agrovoltaïsme parce que pour les bâtiments il n'y a pas de problème mais on ouvre une boîte de pandore on ne sait pas où on va et je dis le président de la chambre d'agriculture avec qui j'ai changé à ce sujet est très méfiant vis-à-vis de ces pratiques parce que souvent ils sont détonnés de leur but initial et évoquer la sécheresse ou le gel pour préserver les cultures et imaginer dans quelques années des parcelles de chasse là recouvertes entièrement de panneaux photovoltaïques je pense que notre attrait touristique en prenant un sacré donc mieux être prudent oui c'est pas esthétiquement aussi très oui je l'entame entre les filets et les pâgons il y a une marge franchie après c'est vrai qu'on a à Guyana à zoner aussi des terres qui sont assez éloignées du centre-ville pour que lorsque les touristes moissaguet admirent la commune du point de vue du clé par exemple elle n'est pas au champ de panneaux photovoltaïques qui se voit juste avant parce que là aussi ça fait une tâche donc il a essayé de faire au mieux à la fois pour les intérêts de tout le monde mais aussi avant tout l'intérêt général et l'intérêt général c'est avoir une ville qui soit au regard esthétique et attrayante je vais profiter juste sur les questions il faudrait j'ai une petite pour que ce soit que de passer avec la base je vais par là je vais par là c'est bon je vais par là je vais par là je vais par là une fois franchement avec la gauche c'est pour l'enregistrement ah oui c'est pas c'est pas ah d'accord ah c'est clair c'est bien c'est pas c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est la commission c'est vrai c'est pas pour ça moi je vais en profiter monsieur Hénard pour vous demander sont les terrains qui sont situés du côté de la Vierge du côté au connecée c'est du côté de madame Tarjolas donc monsieur Mal un terrain où il y avait des vignes où il a tout enlevé et qui serait largement constructive plus un autre terrain qui est entre monsieur madame Tarjolas et comment il s'appelle monsieur de Combe ou du Combe de Combe et il y a un terrain de 7 millimètres carrés donc c'est surprenant c'est que je ne sais pas si c'était une zone à haut ou je ne sais pas quoi et on ne pouvait pas faire les zones mais on pouvait effectivement avoir le permis si on en faisait qu'à Poussègre donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans ce coin dans ce quartier-là parce que tout passe tout ce qui est électricité tout ce qui est tout ce qui est téléphone en fait il y a au moins de frais voilà donc et là impossible d'avoir un CU sur des terres qui soit un peu plat où il y a déjà des accès et voilà donc après moi j'en profite comme on parle de ça et il va être à la mat et s'il va faire changer les choses voilà parce que je ne sais pas comment sont faits vos études si c'est sur plat si vous vous déplacez si vous parce que des fois quand on refuse un terrain c'est parce que soit les troupes en tue soit les fédons voilà comment il manque de l'eau pour les bombiers il manque de l'eau pour les bombiers vous vous rendez compte ce qu'on me dit là il y a une heure d'un incendie à l'entrée du chemin il n'y en aura pas d'eux donc ils seront obligés de s'ouvrir cette heure d'un incendie s'il y a une maison en France il y en a des maisons qui sont beaucoup plus loin je dirais qu'ils sont à l'entrée c'est pour ça qui n'a pas de mal à parler et j'ai demandé pourquoi il m'a dit qu'il n'y a pas assez d'eau dans la canalisation d'eau principale de l'eau potable s'il y avait un feu de maison alors c'est pour ça qui est là la réponse on va demander aux techniciens ça sert à rien de faire des débats alors qu'on a un technicien qui va vous répondre de suite il faut utiliser l'action qui est là la zone de la zone de vous parler je pense que c'est le chemin qui part qui s'appelle Réalfond et qui part de l'antenne sur le chemin de l'antenne et qui après part et est en impasse alors cette zone elle avait été identifiée à l'époque dans le PLU dans notre PLU et dans le PLU communale en 2006 comme étant des zones AU2 c'est à dire des zones à priorité 2 à savoir que dans ces zones là on ne pouvait réaliser que des opérations groupées c'est à dire des minimums cinglots ou 750 mètres carrés de surface ajoutable pourquoi ? parce qu'en fait je ne vais pas refaire la philosophie du PLU mais c'est pour c'est pour arriver à densifier des zones à construire le problème qui se passe sur ce secteur là c'est que il est très difficilement aménageable c'est pas s'il était en priorité 2 c'est parce que justement il manque des rois-billes et des réseaux et en particulier la rois-bille pose un gros problème parce que d'abord déjà la rois-bille est peut-être tissu si vous voulez de servitude privative elle n'est pas au nord c'est à dire elle n'a pas la largeur pour réaliser une carrière donc c'est elle est très étroite alors pas partout mais à certains endroits elle est très étroite ça veut dire qu'on ne peut absolument pas autoriser de 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 construction même actuellement où c'est constructible il y a eu plusieurs certes qui ont été refusés en raison de la voie pas les réseaux ni l'histoire de de la borne incendie parce que la borne incendie elle n'est pas très loin alors que c'est pas ça c'est c'est une question de 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 et la voie-bille pour réaliser une voie-bille c'est très compliqué parce que parce qu'il faut des emplacements réservés donc dont je parlais tout à l'heure donc pour élargir la voie pour élargir la voie ça coûte très cher donc il faut qu'il y ait des habitations derrière qui ratabilisent ces investissements et en l'occurrence sur le chemin de Réalfont les habitations sont déjà là donc donc une collectivité ne va pas faire les frais de réagissement de chemin si derrière plus loin beaucoup plus loin il y a des grosses opérations alors ces opérations si vous voulez comme c'était des opérations de priorité 2 elles ont été supprimées au PLU pour donner plus la priorité sur des zones AUE qui sont placées en zone AUE et donc ce dont vous parlez de M. le maire c'est cette nécessité que nous avons eue de réduire les surfaces à une on le disait de par la loi donc on a fait son choix là sur certains quartiers à problème c'est dommage parce que c'est des hauts terrains c'est dommage parce que c'est des hauts terrains les micros s'il vous plaît ça y est ça c'est vous les connaissez les terrains c'est dommage monsieur monsieur tu pars pardon la deuxième c'est que vous nous avez l'honneur de venir à l'Assemblée Générale de l'Association Bien-Vivre à la Matienne et vous êtes délégué au tourisme on vous a présenté nos activités qui étaient notamment de préouvrir des chemins de randonnée ou des chemins de couvert on peut les qualifier de différentes manières et vous avez immédiatement saisi l'intérêt du travail qui a fait cette association en nous proposant votre aide pour formaliser de manière plus conséquente et publique des itinéraires ou des itinéraires justement à milieu en lecture de paysagère à l'école et pas que mais voilà moi je suis partant pour que vous prenez toutes les propositions nécessaires pour pouvoir faire passer ce projet puisque c'est une de vos propositions et du coup le travail que j'avais fait moi en amont c'était justement sur ces emplacements réservés que Guy Hénard a parlé tout à l'heure je ne sais pas comment les qualifier mais il me semble que ces réserves moi je ne les ai pas vues sur le plan et je pense qu'elles ont un grand intérêt ce sont des réserves que la commune a ciblées et c'est soit dans des zones agricoles soit dans des zones urbaines est-ce un intérêt historique un intérêt plusieurs lectures on peut en faire plusieurs lectures et peut-être que ça vous avez le coup de les faire apparaître vivement sur le plan de manière à trouver une cohérence pour faire évoluer ces zones réservées et notamment puisque vous parliez de vous aider à construire un projet dans le tourisme et de la découverte des paysages et des parties agricoles des géologiques des historiques etc moi je trouve dommage que vous n'ayez pas bien ciblé d'un tel lui je rapporterai sur le sujet politique on prend un rendez-vous à l'Ecterco et on va discuter avec l'agent chargé de développer les chemins de randonnée cette année on ouvre deux chemins à Boudou et à Montesquieu et ensuite le chemin des quatre villages qui est Corde Corte-Rosanne Sainte-Dénieur il y a quatre villages qui sont concernés et ensuite il y a d'autres chemins de randonnée qui ont été ciblés d'ici la fin de ce mandat donc voilà je serais menteur de vous dire comment le faire d'ici la fin de mandat parce qu'on doit honorer les demandes anciennes du précédent mandat concernant les chemins de randonnée qui ont été ciblés on peut le travailler et puis il y a le fort qui fera mais en tous les cas on peut déjà mettre les agents dessus soit les bureaux et les offices de tourisme pour travailler notamment les conventions sur les groupes primitaires et etc. D'accord Ma question je me suis appuyé sur l'exemple de la RADN et de la marche des couleurs qu'on fait mais en fait la réalité c'est de zoner de manière visible ces aires réservées pour pouvoir finalement schématiser un plan cohérent dans l'évolution de ce qu'on peut faire de ces zones-là c'est tout à fait possible de faire apparaître mais il faut avoir l'itinéraire exact parce que là un emplacement réservé comme je disais tout à l'heure c'est assez strict d'ailleurs à qui il faut une vocation il faut déterminer une vocation bon là c'est pas en l'occurrence il faut la ramener mais il faut aussi monter à la parcelle les surfaces etc donc il faut que l'on ait un projet précis d'itinéraire et à ce moment-là effectivement on peut on peut introduire des emplacements réservés à des endroits pour lesquels on n'a pas la maîtrise et que l'on pourrait avoir une maîtrise si on on inscrit ces emplacements réservés effectivement et donc ça rejoint ça rejoint finalement le projet qu'on avait sur la ramadine nous on a défriché du coup je vais passer un petit peu mais je vais développer un territoire en Lévis voilà et ma dernière question du coup c'était au niveau des vous avez présenté tout à l'heure que Viena a présenté des zones qui sont par colorisées à son blanche le long du terrain et le long du canal ce sont des zones qui sont j'ai lu dans les documents qui étaient des zones où il y a des projets d'installation de matériel de loisirs c'est ça et vu la proximité du enfin ces zones de blanche sont inondables et elles sont dans ce qu'on appelle une trame bleue oui je crois il y a des trames vertes oui vertes et bleues parce qu'il y a de l'eau donc forcément le bleu fait au moins sur les documents techniques du Grenelle et donc je ne sais pas si c'est pertinent si par rapport justement à ces trames qu'on appelle les zones vertes et bleues c'est possible peut-être que les gens sont assez nus pour voir si justement on a parlé avec Guina il m'avait dit que c'était faisable c'est faisable mais attend qu'il y a une étude qui a été faite sous le mandat de M. Nanzi et on aimerait reprendre ce projet pour présenter un plan d'investissement d'ensemble de Montevélo parce que l'année prochaine on commence à travailler en Montevélo jusqu'au avec lequel on intégrerait un projet un sujet un projet de loisir ce qui n'est pas possible c'est de construire sur les trames vertes et bleues en dehors des trames vertes et bleues on peut construire si on a besoin d'un équipement on peut faire d'un équipement parce que c'est d'un intérêt public donc c'est autorisé d'un réseau d'un haine et après évidemment il faut obéir aux règles des alimentations pour que préalise et donc on ne sait pas forcément il ne faut pas la part de si on fait je ne sais pas quelque chose un ponton ou si on fait une petite houtte pour ajouter des bateaux il faut justifier à l'échelle que ce sont des bâtiments qui sont directement liés à l'utilisation de la roue d'accord dernier point moi je n'ai pas trouvé de zone ciblée pour le dans le projet du projet départemental de la gestion des herbes d'accueil des jeunes voyages je vois c'est de la madeleine qui est que je retrouve mais je ne retrouve pas de sur le le PUI de projet ou de parcelles qui soit parce que la préfecture visiblement considère que les terrains à la madeleine seraient intéressants pour ménager des jardins des terrains familiaux ah bon le nombre je ne sais pas je n'ai pas de détails pour l'instant déjà ok c'est des petites structures les terrains enfin je ne sais pas des camps et il n'y a aucune autre zone de ciblée donc pour l'instant elle n'a pas ciblée d'autres zones mais quand on regarde ce qu'il y a à la madeleine d'ailleurs on en avait discuté lors de l'Assemblée Générale et le Président ne s'en était pas virulement opposé à l'actuel à l'actuel l'air d'accueil puisque ça se passe bien avec les personnes concernées qui sont en voie de salientarisation la plupart ont quitté d'ailleurs l'air pour aller dans des dans des maisons ou des appartements en ville ou d'un autre commune prenons la même obligation c'est des terrains fabuleux des parts de lettres même une aire une aire permanente d'accueil sur Castel et sur Montsac plus une grande aire sur Castel plus des terrains fabuleux aussi sur Castel la grande aire on est en train de faire comprendre qu'elle n'est pas forcément indispensable sur notre communauté de communes puisque l'obligation légale c'est une par département aujourd'hui il y a une aventure et que si l'on fait une deuxième il fallait qu'ils soient au sud au niveau des deux rives et concernant les les aires permanentes d'accueil aujourd'hui là aussi le besoin n'indique pas le besoin rien n'indique pas qu'il faut absolument deux aires permanentes donc on a obtenu d'avoir des terrains fabuleux ok vous ne nous aviez pas tout à fait tenu ces propos le tour de l'âge mais par ailleurs je ne contestais pas le fait qu'on puisse installer à l'Odlaine quelques jardins familaux pour les jeunes voyages la problématique que je trouve moi ce qui m'interroge c'est que ça soit partagé avec d'autres sites sur d'autres quartiers de la commune parce qu'on ne peut pas les disséminer il faut qu'ils soient regroupés sur un point précis si c'est la règle on ne peut pas mettre deux terrains là un terrain un terrain là on s'entralise tous sur le même terrain avec des équipements adéquats terrain familial de mémoire donc c'est en fait une maison avec une pièce de vie commune une salle de bain etc et la chambre par contre c'est la caravane qui est à côté ce sont des maisonnettes avec la caravane où les personnes dorment après nous ne saurons pas les maîtres d'ouvrages de ce terrain s'il va se faire et à mon avis il devra se faire ce sera l'intercommunalité donc après je ne sais pas ce qui sera décidé à ce moment en plus de cas on a l'obligation d'avoir cette structure sur le territoire moins salier et si j'ose dire on s'en sort bien dans le sens où on a pu négocier de passer une aire permanente d'accueil qui est plus difficile à gérer notamment sur le palumec à des terrains familiaux où ce sont des gens qui sont relativement sédentarisés et du territoire donc plus facile à gérer on a bien aidé la commune à arriver à ces résultats là je disais qu'à la madeleine notre assaut a bien aidé pour arriver à ces résultats et il y a une sorte de temps de concentration avec 30 caravanes en pleine zone naturelle et je trouvais ça plus un scandaleux pour la part c'est pour ça que les discussions que j'ai eues pour le moment nous éviterons d'avoir je ne reparlerai pas cette analogie mais qui est un peu hasardeuse mais en tous les cas d'avoir une structure qui soit plus acceptée sur le territoire à faire à suivre le dossier n'ont pas de l'eau parce qu'il n'y a pas plus non plus que c'est ça après les communes aussi à la cour peuvent prendre leur part mais c'est une apatite chose que que tout le monde se refile mais nous les communes de Boutin-Binabita on a des obligations des obligations légales et on fait aussi le forcing pour que avec le maire de Cassel-Sarazel pour que les efforts soient partagés sur l'ensemble du département parce que certains alors que les besoins se font sentir à l'ouest je suis le personnel c'est en fait sur le dérive les études le démontrent on veut strictement rien et comme le président du département est allié du président officieux c'est un peu compliqué et en tous les cas on on est plus nasse avec le maire de Cassel-Sarazel et on s'est l'entend à ce sujet notamment pour les autorités préfectorales est-ce qu'il y a d'autres questions ? donc je vous propose de passer au vote qui est un avis un avis du conseil municipal qui sera additionné aux 21 autres avis ensuite les personnalités associées étudiants vont l'arrêter avec les observations les observations de toutes les copies seront compilées au dernier trimestre et on fera en sorte à ce qu'elles soient reprises si les nôtres ne sont pas reprises je demanderai aux élus au moins ça y est dans leur intégralité de se poser au Belmi parce qu'il y a aussi l'intérêt de notre commune donc avis du coup c'est un vote donc pour l'avis avec les observations qui est contre l'avis avec les observations qui est pour l'avis avec les observations donc tout le monde merci pour cette unanimité sur un document essentiel le dossier suivant j'enche la parole d'un droit des applications du gassement du web du monde de terrain c'est bon il n'y a pas qu'un dégoût tu l'avais saute mais le bien de ce moment désaffectation et décatement du domaine public et une bande de terrain M. le maire expose au monde du conseil municipal que M. le président dirige et propriétaire de la partelle DE numéro 4 français située 14 août du 11 novembre 1908 à Moissat et a obtenu le 24 février 2022 un bien construit pour créer sa maison d'habitation aujourd'hui aujourd'hui il sollicite la commune pour attirer une bande de terrain riveraine à sa partelle pour agrandir son jardin une partie de terrain qui représente 227 m2 qui est placée dans le domaine public communale mais n'apparaît ni affectée à un service public ni à l'usage direct du public à ce titre son maintien dans le domaine public communal n'est pas justifié la commune n'a aucun intérêt à conserver cette bande de terrain pour permettre à la commune de répondre favorablement à la proposition de M. le dirige il convient de constater la désaffectation à l'utilité publique de la bande de terrain dans prononcer le déclassement du domaine public la décision et les modalités d'une future session sont relottées d'une autre délibération ultérieure à celle-ci il est donc proposé au conseil municipal après constat de la désaffectation de la bande de terrain en cause de prononcer son déclassement du domaine du vide communal et de l'incorporer dans le domaine privé de la commune merci Georges est-ce qu'il y a des questions pour savoir pourquoi cette parcelles avait été gardée tout à l'heure en fait je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas si il y a un poste de l'air il y a un poste de l'air il faut pas voir il y a des équipations qu'on pose de l'air j'ai parti là et je sais que le propriétaire c'était une encreuse parce qu'on s'en a vous savez qu'on est plus conscients c'est une encreuse et en fait il s'est attendu avec ses voisins il a acheté des parcelles de ses voisins pour avoir son jardin et pour ce soir une sorte de réclable bien déterminé il a demandé à la commune de récupérer des cent mètres sept mètres pour ne pas que les terres soient ils se corrigent c'est vrai qu'on a en férié pourquoi c'était chez lui je ne sais pas il n'y a pas une raison que ça c'est souvent dans les lotissements que sont faits dans les années 60 il y avait une conservation d'un espace vert sur lequel on mettait des équipements publics donc il y a effectivement cet espace vert avec ce transformateur électrique qui n'a jamais été utilisé parce que c'est un pourcentage d'un seul lotissement en fonction des réglementations de différentes époques un pourcentage d'espaces verts et comme le sable a été fait comme ça par par lotissement successif et ça c'est voilà ce genre de tout qui reste alors on trouve elle se déçoire comme le square du Thélier le square en premier tout ça et puis là c'est un petit espace vert d'Elson Cohen donc c'est pour ça qu'on a découpé une bande et le transformateur reste quand même de la partie au premier c'est un petit espace vert à ce que je veux dire c'est un petit espace vert et la numéro 3 qui est au rêve pour la convention le partenariat financier avec les partenaires et professionnels pour la fête du chasse-là pour la sponsoriser la fête et mois 5 pour les saveurs 70e anniversaire du 5.004 et pas de sa volonté chassera le chômage de la fête le 16 et 17 septembre 2023 convention de partenariat financier auprès des partenaires de la fumeur professionnelle professionnelle des expéditeurs et des coopératives des coopératives monsieur le maire informe l'assemblée communale de la ville de Monsac organisée le 16 et 17 septembre 2023 la manifestation Monsac fruit et sa vert le 60e anniversaire anniversaire pardon auprès chassera de Monsac les journées de bâtiment les partenaires de la filière filière professionnelle des expéditeurs et coopératives sont les acteurs primordiaires de cette manifestation aussi ceux-ci peuvent voir leurs locaux affichés sur tous les supports de la communication moyennant une participation financière ainsi que quand éventuellement occuper un temps du ral de ce week-end l'approbation des termes de la commission des partenariats financiers est l'objectif de la présence d'une libération merci des questions à la question pas soit qui est contre qui s'attient adopté je remercie le service et lui travaille activement sur l'organisation de cette fête la numéro 4 c'est la convention de partenariat entre la verrie et les sites remarquables du fond pareil pour le fait du chasse-là c'est le code l'avineur qui siège le site remarquable va la présenter 60 000 euros et ça nous fait me rédiger parler au plus de trop ni comment moissac frais et saveurs convention de partenariat entre la mairie de moissac et le site remarquable du groupe de moissac édition 2023 monsieur le maire informe l'assemblée communale que la ville de moissac organise les 16 et 17 septembre 2023 la manifestation moissac et le groupe de saveurs en collaboration avec le site remarquable du groupe de moissac monsieur le maire propose une convention de partenariat entre les deux parties la mairie de moissac et le site remarquable du groupe de moissac durant le week-end du 16 au 17 septembre 2023 merci Nicole des questions pas des questions donc on passe au vote qui est contre qui s'assied des libérations de l'auté la dernière libération numéro 7 pour la convention idem sur le fruit et sa valeur c'est aussi avec le syndicat des noms du chasse-là monsieur le maire informe l'assemblée communale de la vie de moissac au mois du 16 17 septembre 2023 la manifestation moissac en collaboration avec le syndicat du chasse-là de moissac monsieur le maire propose la convention de la vie de moissac et le syndicat du chasse-là de moissac du 16 au 17 septembre au milieu de 2000 et le président le souhait de la commune organisée d'une individualisation appelée-moi ça pour le sable en collaboration avec le reparti et le moissac du syndicat de face au chasse-là de moissac merci directe il y a-t-il des questions je vous remercie le prochain le dernier de la saison sera début juillet je vous donne rendez-vous samedi pour l'implantation du mai à 17h suivi le lendemain du couronnement de la rosière également à partir de 16h en nuit je pense 17h 17h à l'uvario venez nombreux c'est un bon moment et ensuite il y aura le feu d'artifice le lundi soir à 22h à peu près 22h 22h30 merci pour votre présence merci pour votre présence